C'est parti. Salut mon père, Frank, ça va bien Audrey, mon athlète, salut Olivier. Je vais vous laisser une ou deux minutes, le temps de vous brancher tout le monde, pour être certain que tout le monde soit là. Salut coach bro, salut mon frère. Salut Phil. Tu n'as pas de questions Marc, mais c'est important, tu vas peut-être avoir plein de réponses pareilles, tu ne le sais pas. Salut PJ. Vin, salut mon beau. Félix, salut. Tom. Oui, moi le meilleur coach. Écoute, tu es une bonne athlète, tu me fais bien paraître, c'est de ta faute Audrey. Salut Alexis. Maxime. Salut mon délin, j'espère que ça va bien. Marco, Mathieu Larrault. Salut guys, c'est le fun, on va être quand même une bonne gang. On est rendu quoi, 35, 40, ça monte. Ça va bien. Salut Daniel. Valérie. Salut de la Suisse. J'espère que vous allez bien. Salut mon Dan. Ça va bien guys, ça va bien guys. Mais on va commencer ça. Donc, un intro habituel. Salut les athlètes et parents d'athlètes. Coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue à notre première édition de J'ai une question coach. Aujourd'hui, bien, pendant ces lives-là, c'est que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Puis vous avez été plusieurs à me poser des questions. J'ai bien aimé ça. Et puis, ils sont tous autant pertinentes que les unes les autres. Des fois, bien, même que je reçois des questions, puis les gens sont un peu gênés parce qu'ils trouvent que c'est peut-être une question ridicule. Mais en fait, ce n'est pas une question ridicule. C'est vraiment important. Chacune des choses peut amener son lot d'améliorations dans votre performance ou dans votre quête de la santé, si on veut. Alors, la première question, bien, c'est mon ami Michel Létourneau qui m'a posé « Est-ce que je devrais faire le foam roller avant ou après? » Ce qui est une excellente question. Parce que ça, plus que ça va avec les années, et plus qu'on se rend compte que c'est hyper important. Maintenant, là, pour moi, ça fait partie intégrale de ma routine, mais ça va faire partie intégrale aussi de la routine de tous mes athlètes maintenant. Au camp, on va faire le foam roller tout le monde. C'est très important. Pourquoi? Bien, je te fais un petit cours rapide. C'est que l'utilisation du foam roller, ça fait comme un massage. Et puis, là, présentement, il y a beaucoup d'informations qui circulent à voir bien, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait. Ça va dans les tissus mous, ça va dans les... Ça ne va pas si creux que ça. Mais ce que ça fait, c'est que j'ai lu encore dernièrement encore des études qui ont été faites là-dessus. Puis c'est intéressant parce que ça tuait des mythes de certaines choses qui étaient dites. Puis je trouve ça intéressant. Ça disait que ça amène énormément de bienfaits au niveau de l'amplitude du mouvement. Et puis, ça aide beaucoup au niveau des articulations. Mais ça ne fait pas grand-chose au niveau des fachias. Les fachias, c'est le petit tissu qui enrobe les muscles, un peu comme le... Tu sais, quand il y a le poulet, il y a comme une petite peau dessus. Bien, c'est ça, le fachia. Puis dans le corps, on a plein de fachias pour nous permettre de bouger. Ça enrobe les muscles. Puis je n'ai pas envie de te faire un cours d'anatomie. Mais tout ça pour te dire rapidement que si tu le fais avant ton entraînement, ça te permet d'avoir une meilleure amplitude. Puis jumeler avec un peu d'étirement, c'est encore meilleur. Parce que ça va te permettre, quand tu t'entraînes, d'avoir une pleine amplitude de tes mouvements. Que ce soit avant tes matchs, que ce soit avant tes entraînements, avant tes pratiques, avant tes entraînements de musculation, je veux dire, ou qu'on fait ensemble. Bien, ça te permet d'avoir plus d'amplitude dans tes mouvements. Donc, ça va t'amener à avoir une meilleure performance. Maintenant, après l'entraînement, bien, ça va aider énormément à ta récupération. Pourquoi? Ça va te permettre de diminuer l'acide lactique, de diminuer aussi l'inflammation. Donc, par le fait même, ça va te permettre d'avoir une récupération qui va être pas mal plus rapide. Donc, est-ce que je devrais le faire avant ou après? Je te dirais, la meilleure, meilleure des situations, c'est de le faire dans les deux cas, avant et après. Sinon, bien, avant, moi, je t'avouerais qu'avant, j'adore ça parce que, justement, je le sens le bienfait que ça me donne au niveau de mes mouvements, au niveau de ma mobilité. Je me tire un peu, puis je m'échauffe après ça avec vous autres. Ça fait une énorme différence. Et puis, après, bien, je ne l'ai pas testé assez souvent. Je vous dirais que, bien souvent, après mon entraînement, je suis fatigué, puis bien souvent, je commence tout de suite à travailler. Donc, mon temps est assez limité. Par contre, si j'ai une heure, bien, je ne ferai pas une heure d'entraînement. Je vais garder mon 10, 15 minutes, 20 minutes, des fois, pour me préparer pour le restant du temps à m'entraîner. OK? Ta préparation est vraiment importante. Puis, il ne faut jamais que tu laisses ça de côté. Ça, c'est primordial. Ce n'est pas toujours la partie la plus agréable, mais une fois que tu vas commencer à en ressentir les bienfaits, bien, tu vas voir que tu vas y prendre goût. Puis, ça va juste faire partie de ta routine en tant qu'athlète d'utiliser ou de te préparer, d'utiliser le foam roller, de faire des étirements ou de faire tes activations, peu importe. Mais, c'est important. Donc, mon Michel, avant, après, si tu es capable. Sinon, avant, ça t'apporte un certain bienfait. Puis, sinon, après, si tu veux récupérer plus rapidement, ça, avec, ça va t'apporter un certain bienfait. Ça marche? J'espère que ça répond à ta question. Ensuite, j'ai Mathieu Larrault. Mathieu m'a demandé comment bien respirer, car moi, j'ai tendance à respirer par la bouche, parce que, par le nez, j'ai l'impression de manquer d'air. Écoute, il y a plusieurs raisons à ça, mais la respiration, c'est comme hyper important. Important, pourquoi? Parce que ça l'oxygène tes muscles. Ça l'améliore une meilleure, ça donne une meilleure circulation, parce que quand tu retiens ton souffle, tu augmentes la pression, ce qui n'est pas nécessairement ce que tu veux. Et puis, à travers la musculation, mettons que tu fais de l'entraînement qui est musculaire, parce que ça dépend, tu as le cardio, celui qui va se faire longtemps, celui, mettons, tu fais de la course. Bien, c'est d'essayer d'amener une régularité, de respirer par le nez, expirer par la bouche, pendant que tu cours. Mais quand tu fais de l'effort physique, je te donne un exemple, on fait des push-ups. Bien, quand tu descends, tu es supposé d'inspirer, et quand tu forces, tu expires. Maintenant, c'est mieux d'inspirer par le nez, expirer par la bouche, parce que quand tu respires, tu as l'impression, quand tu respires par la bouche, qu'il y a beaucoup d'air qui rentre, mais en même temps, tu ne veux pas hyper ventiler. Tu veux vraiment respirer, puis profiter de l'oxygénation, puis faire en sorte qu'en respirant bien, bien, ça te permet de mieux performer, parce que ça élimine l'acide lactique, ça l'aide pour ça. Alors, ta respiration est importante, mais moi, je te dirais une autre chose. Pratique-toi-même sans exercice. Juste de t'asseoir, puis de pratiquer le soir, 10 respirations, où tu vas inspirer par le nez, tu vas expirer par la bouche, et puis quand tu vas expirer, mettons, formule de détente, inspire par le nez en un temps ou deux, puis expire en double temps. Ça veut dire... plus lentement. OK? Donc, il faut que tu prennes ton temps pour expirer, et puis ça va t'aider à bien oxygéner. L'autre chose qui est importante, tu as ceux qui respirent, puis qui respirent par le haut, au niveau thoracique. Ça, c'est pas la meilleure façon de respirer, et très souvent, ces gens-là vont être portés à avoir des crampes. Crampes musculaires, ou même crampes abdominales, ou crampes diaphragmatiques. Tu sais, au niveau du diaphragme, ta respiration se fait pas normalement. Normalement, ta respiration devrait se faire par le ventre. OK? Donc, tout ça ne devrait pas bouger seulement à la fin, quand t'arrives dans une hyper grosse respiration, une grande inspiration, mais sinon, t'es supposé faire la respiration par le ventre. Diaphragmatique. Ça veut dire que tout se passe là, le ying, le yang, le core, le yang, tout va par là. Donc, si tu respires, puis tu veux respirer, puis tu t'es soufflé, puis tu respires beaucoup par la cage thoracique, ça te donne un peu plus de difficulté à ramener, un, ta fréquence cardiaque, à mieux t'oxygéner, etc. Donc, ça, c'est important de bien respirer. Pratique-toi sans effort. Pratique-toi pendant l'effort. Puis, fais ce que tu peux. Ce qui est important, c'est retiens pas ton souffle. Ça, c'est le plus important parce que tu fais augmenter la pression puis c'est pas ça que tu veux. Donc, quand tu fais l'exercice, inspire dans la phase facile, expire dans la phase difficile. Puis, tu peux retenir un petit peu aussi ton souffle, mais laisse-la sortir, tu dois pas la retenir. Le seul temps que les gens, ils appellent ça, je pense que c'est la valsalva, c'est ceux qui pratiquent l'haltérophilie. C'est ceux qui font un gros effort, c'est pas long, c'est un coup, parce que ça les aide au niveau thoracique, je pense pas thoracique, mais abdominal, et puis ça les aide à performer. Nous autres, on n'est pas dans ce créneau-là, donc ce que tu veux faire, c'est juste d'avoir une bonne respiration pour bien oxygéner. Vas-y avec le temps. Si tu recommences à t'entraîner, c'est peut-être pour ça que tu as de la difficulté aussi. Tu sais, on est moins en forme, le cœur s'emballe, la fréquence cardiaque est dans le tapis, puis là, tu essaies en même temps de gérer ta respiration. C'est sûr que ça fait plein de choses à contrôler en même temps. Donc, pas de panique, vas-y lentement. Ce qui est important, c'est de respirer. Puis éventuellement, si tu veux t'améliorer au niveau de la respiration, prends le temps de pratiquer sans effort, puis ça va t'amener à être meilleur pendant l'effort. Ça marche? Mélanie Auger, elle m'a demandé ce matin, puis je pensais que c'était une blague, mais non, c'est vrai, puis ça répond, c'est une question que probablement, ça rejoint un paquet de gens qui ont la même question. ils ont mal aux hanches. Mélanie a mal aux hanches quand elle fait certains exercices. Ça peut être plusieurs choses, en fait. Tu sais, douleur hanche, maintenant, plusieurs choses dans le sens, si tu es une personne qui travaille assise, puis tu es une personne qui est souvent assise, qui s'éteint ici, on est en confinement, on est souvent dans le divan, souvent en train de gamer, souvent, on est tout le temps assis, bien, si tu es souvent assis, bien, c'est sûr que ça amène des tensions, tes muscles, ils sont crispés. Donc, quand vient le temps de faire les exercices, de les étirer, de ramener, puis là, on fait les mouvements, etc., bien, c'est très difficile pour tes hanches. Dépendamment dans quel mouvement ça te fait mal, ça peut déterminer une cause ou les raisons pourquoi tu as mal. Ce qui veut dire que tu fais de tes hanches, tu viens pour t'asseoir, t'as mal, ça vient tête, t'as besoin de t'étirer, t'as besoin de te mobiliser, donc ça va t'aider de faire le foam roller. L'autre chose, si tes abdominaux sont faibles, alors quand on a fait hier l'exercice qu'on faisait des leg raise, on levait les jambes, alors tes abdominaux étant faibles, c'est tes hanches qui vont compenser pour lever tes jambes. Et là, tu vas commencer à avoir plus de douleur. Puis là, tu vas arrêter l'exercice, tu vas aller dans un autre mouvement qui, lui aussi, va t'amener d'autres tensions et t'amène d'autres douleurs. Alors moi, ce que je te suggère, ma belle Mélanie, c'est que fais un peu de foam roller, étire-toi un petit peu. Je pourrais t'envoyer deux, trois petits étirements qui pourraient peut-être t'aider dans tes hanches. Et puis, essaie de les faire de façon assidue, mais le foam roller va beaucoup aussi t'aider. Il va t'enlever des tensions, puis ça va t'aider justement à avoir plus d'amplitude dans tes mouvements. Puis qui sait, bien peut-être, éliminer complètement tes douleurs. Ça reste que l'entraînement, c'est l'entraînement. Puis à force de bouger, bien on vient qu'on enlève des douleurs, puis on crée d'autres tensions, puis etc. Alors l'important, c'est d'essayer d'avoir une bonne routine santé d'étirement, de préparation, d'entraînement. Il ne faut pas aller trop non plus, parce que trop, c'est comme pas assez. Ça peut t'amener à avoir des tensions, puis des douleurs ou des lésions. Tu ne le sais pas. Alors c'est important de faire attention, de ne pas avoir... Tu sais, comme quand on fait nos entraînements, c'est long, c'est presque, quoi, un bon 40 minutes de travail intense. On fait 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, en moyenne, 10-12 minutes. Alors quand tu sens que ça commence à être trop tendu, puis ça fait mal, bien les douleurs, c'est un signal. Bien prends un break, arrête. Ça ne te donne rien de continuer, de vouloir t'entraîner dans la douleur. Tu ne seras pas meilleur. Puis ça ne va pas s'en aller en s'améliorant si tu continues à t'entraîner dans la douleur. OK? J'ai eu une autre question d'Alexandre Dubé. Combien de fois je devrais m'entraîner pour améliorer ma vitesse? Là, on va loin. On va loin parce qu'on tombe dans les spécifiques. Puis dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des... Il y a des... Pas des recherches, mais il y a des gens qui parlent de ça, que l'hockey, les jeunes sont trop spécifiques, ils jouent trop au hockey, etc. Puis c'est vrai. Là, on arrive dans une période, on est au mois d'avril, l'hockey risque de recommencer qu'en septembre, il va y avoir de l'entraînement, etc. Puis ça ne donne rien présentement de faire beaucoup de spécifiques. Je vais augmenter ma vitesse, tu vas sauter, sauter, courir, courir, sauter, sauter. Oui, mais là, présentement, le problème, ce n'est pas ça. C'est qu'on ne bouge pas du tout. Alors, voilà pourquoi j'ai fait les entraînements comme je l'ai fait là live. C'est des entraînements anaérobiques, à intervalles. Ça ressemble beaucoup à un match de hockey. Ça te fait bouger et en attendant, ça te garde en forme et c'est la base. Quand on va avancer dans le temps, bien là, on va en ajouter de plus en plus des choses. Puis on va vouloir travailler des choses un peu plus spécifiques. Est-ce que je peux faire de la musculation? Ceux qui peuvent faire de la musculation présentement avec des poids, bien c'est le temps. Parce que la première partie, c'est d'augmenter ta masse musculaire, tu vas augmenter ton moteur. Ensuite, après avoir augmenté ton moteur, bien tu vas apprendre à conduire avec cette auto-là. Fait que là, tu es en train de construire ton auto. Ton moteur, c'est tes muscles. Puis le restant, bien il faut que tu bouges. Tu es un joueur de hockey, tu es un athlète. Donc, tu dois être plus rapide, plus vite, plus explosif, plus, 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 plus. Puis le hockey, c'est un des sports les plus complets au monde. Donc, tu as besoin de travailler un paquet de paramètres. Donc, ce qui est important dans ton entraînement, c'est juste de dire quand il faut que je travaille ça, puis quand il faut que je travaille ça, puis quand il faut que je travaille ça. Donc, il y a des périodes spécifiques dans ton entraînement qui vont te demander d'en travailler plus en explosion, puis il y a d'autres moments moins. La première partie, c'est de ramener ton équilibre. L'hockey, c'est un sport unilatéral. Ça crée des débalancements. Tu es droitier, donc il y a un paquet de muscles qui travaillent plus fort que d'autres. Donc, quand arrive la saison morte, après la saison régulière, bien, ta première portion devrait te servir à te replacer. Imagine un clou. Le clou, il est croche. On veut replacer le clou en premier pour être capable de rentrer comme il faut. Bien, c'est la même chose avec toi et ton entraînement. Tu veux maximiser tes chances de performer au hockey. Good. On prend un repos. On prend un recul. On se réévalue. Après ça, on remet les pendules à l'heure. On se remet droit. Puis après ça, on recommence à performer puis on se prépare pour notre saison de hockey. Ça va? Donc, présentement, je te dirais, tu peux en faire, mais une fois par semaine, ça va être assez. Mets l'emphase présentement sur ta condition physique générale, ton fitness level. Tu veux augmenter ça. Tu veux être en forme présentement. Tu veux... Là, on a perdu... Pendant la saison, très souvent, on perd de la forme physique. On s'en vient de moins en moins en forme. On s'entraîne moins. On joue au hockey. On va à l'école. On fait moins d'exercices. Donc, quand arrive la fin de la saison, on est un peu moins en forme, je vous dirais. On est bon au hockey, mais on n'est pas nécessairement en forme. Donc, il faut reprendre, recalibrer un petit peu. Puis là, après ça, on repart puis on se refait une shape. Mais pendant l'hiver aussi, on devrait s'entraîner au hockey. On devrait s'entraîner. Ceux qui ne s'entraînent pas, bien, je m'excuse, vous êtes un peu à côté de la traque. Parce que plus que tu vas t'entraîner sans t'en faire trop, bien équilibrer les choses, bien doser les choses, plus que tu vas t'entraîner pendant ta saison régulière, bien, ça t'aide à récupérer de tes matchs, ça t'aide à performer davantage. Si tu es fatigué, ce n'est pas nécessairement parce que tu en fais trop. Bien souvent, c'est parce que tu n'en fais pas assez puis pas comme il faut. Pas adapté du tout, du tout, du tout. Ça fait que quand tu t'entraînes, si tu es tout le temps en train d'aller jusqu'à maximum d'épuisement pendant la saison, tu t'entraînes au gym, maximum d'épuisement, puis bien, c'est de valeur, mais c'est par là, il faut que tu t'en ailles puis toi, tu travailles fort, mais tu vas de l'autre bord. Ça fait que tu auras beau travailler comme tu voudras, super fort, tu n'arriveras pas à tes fins. Ça marche? Il faut travailler en corrélation avec ce que tu fais. T'es quoi? T'es-tu un joueur de hockey? Oui. Bien, entraîne-toi pour être un joueur de hockey. Tu ne peux pas t'entraîner pour être un culturiste. Tu ne peux pas t'entraîner pour être un gars de crossfit. Selon ton sport, pour devenir meilleur dans ton sport. Ça va? Puis là, hockey, ça a des demandes précises. Puis toi, tu as sûrement des demandes précises. Tu veux être meilleur assis, meilleur dans ça, meilleur dans ça. Alors, pour t'adresser ces demandes-là, tu dois t'entraîner aussi en fonction de ça. Puis, tu te dois de respecter plusieurs paramètres dans ton entraînement. Puis c'est la job à ton coach de faire attention de ça. Ton coach parle de préparateur physique. Puis il faut, préparateur physique doivent travailler en collaboration avec les entraîneurs. Parce que souvent, maintenant, les entraînements sont soit avant des pratiques, après des pratiques. Donc, le volume de travail est assez élevé. Ça fait que ce qu'on demande est assez élevé. Donc, il y a un paquet de choses qui, comment je pourrais me dire ça, ça amène un paquet d'autres affaires. Il faut que tu te nourrisses comme il faut, il faut que tu donnes, comme il faut que tu t'alimentes, comme il faut que tu essaies de bien t'hydrater. Ça, c'est un autre problème, l'hydratation. OK? Enlève la tension musculaire. Qu'est-ce que vous me dites? Ça va bien? Y a-tu des questions? Avez-vous des questions? Je n'ai pas de m'écrire. Avez-vous des autres questions? Moi, il y a une chose que je veux parler souvent puis que j'en glisse des mots. L'eau. L'hydratation. Vous ne bougez pas assez, les athlètes. Vraiment pas. Puis, c'est tellement important. On devrait apprendre. Il y a au moins deux, trois façons. J'avais donné, d'ailleurs, j'avais écrit quelque chose là-dessus par rapport à l'hydratation. Mais le matin, entre le vent, tout de suite, un grand verre d'eau. Entre couchants, un grand verre d'eau. Entre tes repas, un grand verre d'eau. Ça, ça va t'aider. Ton corps est composé de 70 % d'eau. Bois de l'eau. Puis, fais attention parce que les jus, ce n'est pas de l'eau. C'est un liquide, mais c'est aussi plein de sucre. Fait qu'il faut que tu fasses attention aussi d'essayer de diminuer tout ce qui est sucre. Essayer d'augmenter ton eau. Tu n'es pas obligé de... Puis là, je ne parle pas. Je ne veux pas que tu coupes tout, mon athlète. OK, on s'entend, là. On n'est pas là pour tout couper. Mais on est là pour s'améliorer. Donc, si tu veux t'améliorer, puis c'est vraiment ça que tu veux, j'en suis certain, bien, tu dois augmenter ta consommation d'eau. Il faut que tu changes des affaires. Si ça fait, je ne sais pas combien de temps que tu fais ça, puis ça donne ça, mais que tu as le goût de devenir ça, bien, quand même, tu continuerais à faire ça pendant longtemps. On s'entend-tu que ça ne deviendra pas ça. Alors, il faut que tu fasses ça pour que ça devienne ça. C'est clair? C'est assez vulgairement expliqué, mais c'est ça. Donc, tu dois entreprendre des changements dans tes habitudes d'athlète. Tu dois, tu veux changer, papa, maman, c'est la même chose. Vous voulez changer, vous voulez améliorer votre qualité de vie, votre santé, bien, il y a des choses que vous allez devoir changer. Puis, il faut accepter ça. Puis, souvent, j'entends les gens dire, bien, je ne veux pas me priver. Bien, il serait peut-être temps que tu te prives, parce que ça fait un petit bout de temps que tu en abuses. parce que sinon, tu ne serais pas rendu où est-ce que tu es rendu, c'est sûr. Ça fait que c'est important d'amener des petits changements. Puis, ce n'est pas obligé d'être des grosses affaires, mais des petits changements peuvent faire des beaux, gros résultats intéressants. Juste de boire de l'eau peut faire un impact énorme sur ta pression, sur, même sur ton cholestérol, parce que, je ne veux pas boire plus d'eau, fais en sorte que ton métabolisme va changer aussi. Au niveau métabolique, ça va avoir un effet. Ça fait que boire de l'eau, ça va t'amener à un gros changement. Commence avec ça. On se dit, on se donne un deal, il faut commencer avec ça, boire un verre d'eau le matin, un verre d'eau le soir, plus au moins trois autres dans la journée. Ce n'est pas beaucoup, puis tu es capable de faire ça. Ça fait que c'est important. L'hydratation, number one. L'autre chose, peut-être essayer de diminuer le taux de sucre. Ça, c'est aussi difficile, ce n'est pas facile, parce que des fois, on se dit, je rencontre des athlètes et qu'ils me disent, non, mais moi, je ne mange pas tant de sucre que ça. Je leur demande de m'écrire tout ce qu'ils mangent. Quand je mets en jaune tout ce qui contient du sucre, la feuille est assez fluo. Elle devient assez jaune comme manger. Ça fait que, tu sais, c'est important de regarder. Si vous voulez savoir combien il y a de cuillères de sucre dans quelque chose, regardez en arrière et divisez par sept. Ça vous donne le nombre de cuillères de sucre que vous avez dans un aliment, dans une boîte de céréales, dans une portion de céréales du matin. Fait que, tu sais, diminuez votre taux de sucre, augmentez un petit peu vos protéines, parce que souvent, c'est la partie qui est un petit peu négligée. Boire plus d'eau, ça va vous aider. Puis, le restant, d'avoir une bonne routine, une bonne hygiène de vie au niveau de l'entraînement. Maintenant, il y avait quelqu'un qui m'a demandé, je vais revenir avec ça, combien de fois par semaine qu'il faut s'entraîner? Est-ce que tu es obligé d'être cinq jours par semaine? Pas du tout. L'important, en fait, c'est de, ça dépend de ce qu'on entend par entraîner, mais pour toi, mon athlète, t'entraîner, c'est au moins bouger deux, trois fois par semaine minimum. Puis, un athlète, ça peut s'entraîner quatre, cinq, six jours, sept jours par semaine. Mais s'entraîner, c'est au niveau de l'intensité la différence. Tu peux avoir des entraînements très intenses. Exemple, je te donne mon entraînement qu'on a fait. Mettons, on a trois lives nous autres qu'on fait ensemble semaine. Je dis ça comme ça. Trois entraînements live qui sont assez intenses. Rajoute là-dedans une mobilité, puis rajoute là-dedans un stick handling, rajoute là-dedans, mettons, ton entraînement en musculation. Alors, tous ces entraînements-là ont raison d'être, puis il n'y en a pas de problème. Tu ne vas pas mourir, puis tu ne vas pas faire de l'overtraining. La raison pour laquelle tu vas faire de l'overtraining, c'est que tout n'est pas en corrélation ensemble. Ça veut dire que ta nutrition, ta récupération, puis ton entraînement ne sont pas ensemble, ne vont pas ensemble. Tu ne manges pas assez, tu ne dors pas, puis tu t'entraînes comme un malade mental avec une intensité super haute. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est important. C'est important que tout ça soit en corrélation ensemble. Ça veut dire, il faut que je mange approprié à l'entraînement que je fais, puis mon entraînement doit être approprié à « c'est quoi mon objectif? » Mon objectif, c'est quoi? Devenir un meilleur joueur de hockey, mais c'est quoi? Est-ce que je veux prendre la masse musculaire? Est-ce que je veux juste être plus rapide? Est-ce que j'aimerais juste être en santé et en santé-bien-être, comme on dit? Maman, papa, c'est juste de recommencer à bouger, ça fait du bien. Je ne suis pas obligé d'être dans le tapis. Demain, dire « je m'en vais prendre une marche d'une heure, c'est du mouvement, c'est une activité, te bouger, puis c'est parfait. » Mais sinon, tu n'es pas obligé d'être toujours dans le tapis. Tu n'es pas obligé d'aller courir cinq jours par semaine. Tu n'es pas obligé de faire de l'entraînement une heure à tous les jours. Ça peut être 20 minutes à tous les jours. Juste de faire ça, tu sais, quand on commence à s'entraîner, je blague souvent avec ça, mais après 10, 15 minutes, 20 minutes, les endorphines, on commence à s'incréter les endorphines, puis là, je ne suis plus arrêtable, j'ai le goût de m'entraîner. Je pars, je m'en vais faire de la course les 15 premières minutes, j'ai mal partout, je cours, je ne me sens pas bien et après 15 minutes, je ne le sens plus vraiment, je continue à faire mon exercice puis ça va bien puis c'est parti. Des fois, c'est de ne pas bouger qui nous rend plein de douleur. C'est de ne rien faire qui nous rend pire. La roue, elle tourne de ce côté-là. Nous autres, on veut la faire tourner de l'autre bord. Il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière, faire le mouvement un peu, commencer à bouger un peu puis on commence à y prendre goût le sentiment. Premièrement, c'est un accomplissement. Je ne sais pas comment tu te sens quand on a fini notre entraînement, mais moi, je suis content. Je suis content d'avoir fait ça, l'accomplissement, de dire « wow, je l'ai fait » puis des fois, je l'ai fait facilement, des fois, je l'accomplis difficilement, mais ça reste que c'est un accomplissement. Je suis content, c'est une performance, j'ai donné une performance, je l'ai accomplie, je l'ai fait, wow, je suis content, ça me donne le goût d'en faire. puis je n'ai pas d'attente, je ne me crée pas d'attente par rapport à mon entraînement dans le sens que je l'ai fait pour un objectif de me mettre en forme, mais je fais mon mouvement puis je ne suis pas obligé d'être super bon, ça se peut que je ne sois pas bon aujourd'hui. quand je fais mes push-ups puis je vous dis d'aller sur les genoux, il y a peut-être des moments, moi aussi, j'ai le goût d'aller sur les genoux puis je continue à le faire puis moi aussi, ça me fait des douleurs puis c'est tough, c'est tough, mais je continue, je continue, puis quand j'ai fini puis je suis rendu au bout, je suis content de l'avoir fait, je suis content d'avoir été jusqu'au bout. Fait que toi aussi, c'est pareil, ce n'est pas parce que ta push-up n'est pas comme la mienne droite comme ça sur les pieds, toi, tu l'as fait sur les genoux, bravo, tu as fait des push-ups, c'est mieux que de rien faire et tranquillement, tes push-ups sur les genoux vont devenir de réels push-ups, vont devenir des full push-ups puis tu vas triper à chaque fois, tu vas en ajouter une, bien c'est une victoire, c'est stimulant, c'est motivant et tu vas, ça va, tu sais, la roue va partir. Le problème, c'est quand tu as trop d'attente, tu vas faire, tu vas entraîner pareil comme avant puis ça fait 10 minutes, tu es mort. Bien, commence par 10 minutes puis demain 12, puis après demain 13, puis ça va monter puis tu vas voir le, ça monte. J'ai plein de parents qui m'ont écrit, qui m'ont dit je me suis remis en forme, c'est malade, ça fait deux semaines là, je me sens tellement mieux, ouais, mais je ne suis pas sûr qu'après le premier entraînement, on se sentait comme ça. C'était tough, on était en train de mourir, on faisait les exercices là puis c'était dur, même moi je trouvais ça dur parce que je n'ai pas l'habitude de m'entraîner comme ça, à cette fréquence-là. Je m'entraîne comme ça, une fois, peut-être deux semaines, je fais beaucoup de musculation puis je fais beaucoup d'agilité, je fais des, tu sais, je fais plein de types d'entraînement dans ma semaine, je ne peux pas toujours être dans le tapis, ça c'est quand même assez intense puis là, on fait des entraînements comme ça aussi parce qu'on n'a pas d'accessoires, ça fait que je me pousse plus dans ce type d'entraînement-là, mais rien n'empêche que j'avais de la difficulté au début puis avec le temps, plus que le temps avance, mon dernier workout, hier, c'était facile, je vous dirais, je l'ai trouvé facile, j'aurais pu continuer encore, je trouvais ça super le fun, j'étais content, j'ai fini le workout, j'avais vraiment le sentiment d'accomplissement dans le tapis puis j'étais fier de l'avoir fait puis pourtant, je suis un gars qui s'entraîne depuis toujours mais ce n'est pas grave, chaque entraînement compte, quand j'arrive là avec l'énergie que j'ai à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais être capable d'accomplir mais j'ai le désir assez intense de vouloir le faire puis d'embarquer puis plus que ça avance, bien plus que là, je sécrète mes endorphines, bing, 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 je le fais, je l'accomplis puis je suis tellement fier puis ça fait tellement une belle différence puis bien, c'est important les parents parce qu'en vieillissant, bien c'est l'inverse, on perd plein d'affaires, on perd l'agilité, on perd l'équilibre, on perd un paquet de petites habiletés qui sont importantes, il ne faut pas les perdre, il faut les travailler, on n'est pas obligé de faire tout le temps de la musculation puis il ne faut pas penser non plus que le six pack puis ce qu'on voit sur Instagram là, c'est la vraie affaire, ce n'est pas la vraie affaire, j'ai fait du bodybuilding pendant 15-20 ans, j'avais le six pack, je te pésais 200-300 livres puis bien non, je n'étais pas nécessairement plus en forme qu'aujourd'hui, je vous dirais, parce que je bouge bien plus aujourd'hui. C'est beau être fort, mais à un moment donné, de bencher 150 puis de bencher 300, puis de bencher, ça ne change pas grand-chose dans une vie puis ce n'est pas écrit dans ton front quand tu vas à l'épicerie. Il n'y a pas personne qui le sait. Tu es juste musclé, tout le monde s'imagine que tu es super fort. Mais quand tu es un athlète, ce que tu aimes, c'est d'être capable de bouger puis de performer. Puis quand tu fais un sport, c'est encore plus le fun parce que tu es bon dans ton sport. Puis moi, ben j'aime bouger, j'aime faire plein de sports puis je trouve ça le fun. Puis en même temps, ben quand je m'entraîne comme ça en vieillissant, ben ça me permet d'être capable de continuer à faire les choses que j'aime dans la vie, les sports que j'aime, comme toi, que tu aimes faire du sport. Ben maman, papa, peut-être que vous avez envie de reprendre quelque chose, de faire du badminton, de faire n'importe quoi. Puis des fois, on s'empêche de faire un sport. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas les habiletés puis pourtant, ben non, on est capable de les avoir. Il faut se donner le petit coup de pied dans le derrière. La différence, c'est que maintenant, il faut être en forme pour faire notre sport. On ne peut pas faire notre sport en pensant qu'on va être plus en forme, tu sais. Alors, c'est important de se préparer. Audrey, salut Audrey Matt. Si je ne mange pas avant, je me sens trop faible, mais ce n'est pas trop conseillé, alors combien de temps attendre? Écoute, trois heures avant, tu peux manger quelque chose, un repas bien équilibré, solide. Ça marche, mettons, protéines, un peu d'hydrate de carbone, puis des légumes, un repas équilibré. Ça ne marche pas juste des pâtes, pas juste... Non, tu en as besoin parce que tu t'en vas t'entraîner musculairement. Donc, muscle égale protéine, énergie égale hydrate de carbone, tu as besoin des grosses essentielles, blablabla. Donc, un repas équilibré. Tu n'es pas obligé de manger beaucoup parce que ça dépend des gens comment... Tu sais, c'est toi qui le sais. Est-ce que tu as une bonne digestion? Ça va-tu vite? Ça va-tu pas vite? Tu ne le sais pas. Donc, c'est important de bien t'alimenter trois heures avant. Plus que tu vas t'approcher de l'événement, puis moins tu dois manger de solides, difficiles à digérer. Ça va, donc tu peux y aller avec des liquides. Ça peut être... Une heure avant, tu peux prendre un petit shake, une petite coupe de whey avec une petite affaire, un petit jus, quelque chose dedans qui va te donner un petit peu de sucre. Puis, tu consommes ça puis tu t'en viens faire ton entraînement. Mais sinon, tu ne manges pas avant. Des fois, j'ai des jeunes qui viennent à l'entraînement puis ils ont mangé un sandwich une heure avant. Pas meilleure chose. Du tout, du tout. Tu sais, ton système, le sang s'en va à ta digestion puis toi, tu t'en vas faire de l'exercice. Donc, tu demandes à ton corps de faire circuler le sang dans tes muscles, à ton cœur. Tu sais, alors ta digestion devient vraiment pas bonne. On a des jeunes, des fois, qui sont malades ou ils ont des crampes ou ça ne se file pas vraiment bien. Ça fait que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Puis l'autre chose, au niveau alimentaire, il y a tellement d'affaires qui se promènent de dire, bien moi, je mange comme ça. Bien si ça, ça te va, bien continue. Mange comme ça. Si ça, ça te va, si toi, ça ne te dérange pas de manger une heure avant de faire l'effort. Fais-le. Bien si, il y en a qui ne mangent pas avant de s'entraîner puis qui se sentent très bien comme ça. Alors, si toi, tu te sens bien comme ça, bien go for it. Il y a plusieurs écoles de pensée. Regarde présentement, est-ce qu'on mange keto? Est-ce qu'on mange végétarien? Il y a autant de façons de s'alimenter qu'il y a d'individus sur la planète. Si toi, ça te va bien manger comme ça, bien mange comme ça. Moi, c'est ce que je dis à mes athlètes. C'est toi qui le sais, mais si à un moment donné, tu veux vraiment t'en aller dans la performance, bien là, il faut faire des petits tests puis on va découvrir des petites affaires qui t'affectent plus puis qui t'amènent à moins bien performer. On va faire des petits changements puis au niveau de la performance, ça paraît. Au niveau de l'énergie, ça va paraître. Alors, au niveau de la récupération, ça va paraître. Alors, tu sais, c'est des petits ajustements à faire ensemble puis il y a des très bons nutritionnistes. Moi, je ne suis pas un nutritionniste. Je travaille avec l'alimentation parce que, moi-même étant athlète, j'ai travaillé beaucoup avec ça puis je fais mes tests, mes essais et erreurs sur moi. J'ai des athlètes aussi qui font la même chose, qu'on se pratique puis on essaye des choses. Mais sinon, va rencontrer un vrai nutritionniste, il va te donner des conseils, il va faire la même chose. Mais là, il va être vraiment focus sur, bon, c'est quoi ton objectif? Si tu perds du poids, si tu es vraiment à la performance puis en performance, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Puis là, il va travailler sur comment tu dois manger pour être au maximum de ta performance, pour être performant dans le fond. C'est tout. Avez-vous d'autres questions? Il y en a-tu d'autres? J'espère, Audrey, que ça répond à ta question. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres choses. Combien de temps attendre pour faire mon what? Bien, c'est ça. Tu sais, si tu te donnes, essaye ça trois heures avant, avant ça, ne mange pas. Prends quelque chose de moins, de plus facile à digérer, ou sous forme liquide. Ça va être plus facile puis ça va te donner de l'énergie puis ce que tu as besoin immédiatement. Pas plus longtemps, je vous laisse aller passer votre vendredi en famille. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions où vous ne vous gênez pas ou des sujets que vous aimeriez discuter avec moi, bien, envoyez-moi ça. Vous pouvez l'écrire soit en bas de l'événement. Les événements sont déjà tous planifiés. Tous les vendredis, je vais être là. Toujours à cette heure-là, à quatre heures, je vais être avec vous autres puis je vais discuter soit des questions que vous m'avez posées ou bien des sujets que vous m'avez demandé. Puis dernière chose, en finissant, je n'ai pas la vérité absolue. Puis l'être humain, il y a plein d'études qui se font sur tout le monde. Donc, ce que je vous dis n'est pas nécessairement 100 % parfait comme si... Bien, non. Il y a plein d'essais, des erreurs. Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on essaye. Puis moi, même au niveau de l'entraînement, j'ai ma façon de travailler avec mes athlètes. Puis présentement, moi, je suis fier de vous autres parce que ça fonctionne, parce que vous me permettez d'apprendre un paquet de façons de faire. Puis vous autres, vous travaillez super fort puis vous faites en sorte que, hey, ça marche. Fait que Goyette 360, all the way. Merci d'être là. Bon vendredi. Puis on se voit demain matin, 10 heures. On s'entraîne ensemble. Salut!